Salut à toutes et à toutes, ici Bike & Mox, aujourd'hui on se retrouve pour un quatrième tuto sur le VTT. Donc regardez comment on choisit des plaquettes de frein pour un VTT avec des freins hydrauliques. Donc on va passer directement sur le vélo. Alors pour commencer ce tuto, vous devrez enlever votre roue arrière et ensuite prendre une pince. Donc moi pour des freins hydrauliques c'est une attache comme ceci. Donc vous allez rabaisser le loquet, tac, 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 voilà, et ensuite vous n'avez plus qu'à passer des cendres, voilà comme ceci, vous posez vos trances, et ensuite vous n'avez plus qu'à retirer, comme ça. Ensuite pour vos paquettes vous allez les faire descendre, donc pour les faire sortir, tac, voilà. Donc là on peut voir déjà qu'elles ont morflé, j'ai vu ça ce matin. Voilà et donc elles ne pleurent rien du tout. Donc vous les enlevez, vous les mettez de côté, et vous allez prendre vos paquettes neuves. Donc regardez la différence. Donc les deux paquettes. Ensuite vous allez prendre, vous allez monter vos patins. Vos plaquettes, tac, comme ceci, et vous allez les remettre à l'intérieur. Voilà, tac. Ensuite vous prenez l'attache qui est fournie avec, et vous la faites passer à l'intérieur. Voilà. Voilà, elle est un peu petite, elle est un peu petite. On va repartir un peu en haut. Voilà. Et là normalement ça doit être bon. Voilà. Ensuite vous reprenez donc la longueur la plus longue qui sort, avec votre pince, et vous la ramenez en l'air, comme ceci. Voilà, pour éviter que votre plaquette sorte. Donc une fois que vous avez remonté vos plaquettes de frein, vous pouvez remonter le pneu, comme ceci. Tac. Et là, vous faites passer, donc, t'as mes goûts. Voilà. Voilà, et ensuite vous remettez votre tige pour resserrer votre voie. Ensuite vous pouvez régler vos étriers de fringes en allant voir mon ancienne vidéo, donc le premier tuto que j'avais fait. Et donc il faudra aussi faire un rodage, c'est-à-dire quand vous allez faire du vélo, vous allez pédaler doucement et freiner tout doucement, jusqu'à que le vélo s'arrête. On va faire ça pendant un petit moment, histoire que les plaquettes s'imbident bien, prennent la forme du disque, ça frotte un peu. Donc on va régler les étriers, donc je vous laisserai aller voir mon ancienne vidéo pour les régler. Bien voilà, c'est la fin de ce quatrième tuto, donc vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez aimé, vous pouvez aller voir la page Facebook, ils seront dans la description, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut ! Alors on va regarder comment protéger ses garde-bous, pour éviter que tout colle sur le garde-bous justement. Donc on va passer directement sur le vélo. Donc pour commencer, vous allez enlever vos garde-bous.